Avec Jérôme Gage. Jérôme. Bonjour. Bonjour. Vous venez juste de La Rochelle puisque vous êtes l'UPS, c'est ça ? Bien sûr, oui. Donc comment ça s'est passé d'ailleurs à La Rochelle ? C'est un changement d'ambiance. Moi, je suis venu dans une sorte d'équilibre familial puisque j'accompagne ma chère et tendre Émilie Frèche qui vient pour son livre Un homme dangereux. Et on avait passé un deal d'une certaine manière. Elle était curieuse de voir ce qu'était un rassemblement de socialistes à la fin de l'été et au moment de la rentrée. Donc elle est venue en écrivaine voir ce qui se passe à La Rochelle. Et puis sur le chemin du retour pour Paris, moi je l'accompagne à la forêt des livres. Et ce qui est une découverte pour moi. Et c'est passionnant pour un militant, pour un élu politique, pour un élu local. Moi, je l'ai été dans l'Essonne, de voir à quel point ce type d'initiative portée par la volonté d'un individu devient un événement qui organise un territoire et puis participe du lien social. Donc voilà, c'était la rentrée politique à La Rochelle. C'est d'une certaine manière le premier événement de la rentrée littéraire, parce que c'est le premier grand salon du livre dans cette rentrée littéraire. Et puis ça me permet de découvrir un événement que peut-être on ne connaît pas suffisamment quand on est vu de Paris ou vu de la région parisienne. Et dire que ça fourmille et qu'il y a plein d'initiatives. Et je crois que pour les lecteurs, c'est un moment privilégié que de pouvoir rencontrer leurs auteurs. Donc voilà, une belle initiative et qui permet, y compris, d'assurer la paix des ménages dans une famille où il y a un politique et une écrivaine. Alors justement, il y a souvent des hommes et des femmes politiques. Il y a Jeannette Bougra, qui est là. Il y a Philippe Vigier, qui est là. Des politiques diverses et variées. Oui, mais vous mentionnez deux personnalités que je connais bien. J'ai travaillé dans le passé avec Jeannette Bougra, et puis avec Philippe Vigier, on s'est parlé tout à l'heure. On siégeait ensemble à la Commission des Affaires Sociales, à l'Assemblée nationale. Et voilà, on a des sujets de débats, de disputes, dans le bon sens du terme. Mais on peut se retrouver sur l'essentiel. Et à la fois, les éléments de patrimoine et de culture et de littérature sont dans l'ADN de tous ceux qui sont attachés à ce beau pays. Tiens, alors je vais vous poser une question qui me brûle les lèvres. Votre dernière lecture, dernier livre que vous lisez actuellement ? Ce qui se passe pour les politiques, et ils vont tous vous dire la même chose, c'est que l'année est tellement trépidante qu'on profite de l'été pour rattraper le retard qu'on a pu accumuler. Donc bien évidemment, j'ai lu le livre d'Emilie au moment où il est sorti. Il est passionnant. Mais j'ai profité de l'été pour lire le Houellebecq, que je n'avais pas lu au moment de sa sortie au mois de janvier. Et moi j'aime quand les écrivains s'inscrivent dans le réel et viennent interpeller le politique et provoquer des réactions, parfois surdimensionnées, parfois exagérées. C'est le cas du Houellebecq. C'est le cas de beaucoup de livres dans cette rentrée littéraire où je vois manifestement qu'il y a matière justement à questionner l'intime et son rapport à la grande histoire. Comment les petites histoires construisent aussi la grande histoire. Il y a Houellebecq, mais aussi il y a Éric Zemmour qui fait polémique aussi. Oui, mais il n'a pas le talent littéraire de Houellebecq. C'est-à-dire qu'il lui manque, il n'est que dans la recherche de la provocation et de la polémique. Alors que Houellebecq, en tous les cas, Soumission est d'abord et avant tout un grand livre sur la solitude et sur la détresse de l'homme moderne dans le monde contemporain. Et sur cette intuition provocatrice sur ce que pourrait être la situation politique dans le pays dans quelques années. C'est vrai que moi j'ai plutôt une appétence pour ces livres qui nous mettent en perspective. Et puis j'ai profité de l'été aussi pour une passion littéraire parce que je n'avais pas eu le temps de lire le James L. Roy. Moi je suis fan de Polar et Perfidia est un beau monument sur le début de sa... Enfin il fait un préquel sur le Quatuor de Los Angeles. Donc voilà, c'est un moment de bonheur aussi pour prendre le temps de s'imprégner, de plonger dans l'univers d'un auteur. Et puis ça permet aussi, ce genre de manifestation, ça permet aussi aux plus jeunes d'entre nous d'aimer la littérature, d'apprendre ce qu'est le livre. C'est-à-dire que la rencontre avec un livre c'est un moment intime, mais il est parfois aussi utile et intéressant d'aller un petit peu plus loin et de pouvoir se confronter à l'auteur. Parfois on a envie de rencontrer l'auteur, parfois on veut garder uniquement ce qu'il a livré à travers son écrit. Mais moi je crois que si le livre peut être un vecteur aussi de lien social, alors qu'il est pourtant dans le très intime, dans le très personnel, eh bien il fait oeuvre utile. Dernière question, l'avenir du PS et de Jérôme Gued. L'avenir du PS, je ne sais pas si c'est un roman ou un long freuf tranquille, en tous les cas il reste pour beaucoup à écrire. Comme vous l'avez dit, je reviens de La Rochelle, on a une rentrée politique qui est la rentrée de La Dernière Chance. Moi je vais y prendre toute ma part, avec toutes celles et tous ceux qui à gauche estiment qu'on peut et qu'on doit infléchir la politique de ce gouvernement, pas pour enquiquiner François Hollande, mais pour pouvoir réussir ce quinquennat. Moi je suis un esprit libre, on nous a qualifié de frondeurs, j'aime pas trop l'appellation, je préfère dire qu'on est des éclaireurs, ce qui est d'ailleurs le titre d'un joli livre de M. Bellot. Justement avec l'Europe Écologie Les Verts, il y a un malaise avec François Durugy qui quitte, qui claque la porte. Également M. Placé, le sénateur Placé, qui pensez-vous, vous, au sein du PS ? Moi j'ai beaucoup de respect pour ceux qui à un moment mettent en cohérence un certain nombre de leurs convictions avec leur choix politique et leur choix d'appartenance. Maintenant je ne sais pas ce qu'ils ont envie de faire. Quoi qu'il advienne, on a devant nous un grand travail de recomposition à gauche. Avant ou probablement après l'élection présidentielle, la gauche ne peut pas mourir. Moi je veux mettre un coup d'arrêt à cette petite musique, mais elle ne mourra pas si elle retourne à ses fondamentaux. Et peut-être que dans la période où ça a été un petit peu éloigné. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour les mesures à prendre là tout de suite, puisque le pays est quand même en crise, le chômage, etc. Qu'est-ce qu'il faut prendre ? Je vais vous dire, ce pays, au-delà des mesures précises à prendre, il souffre de ce que j'appelle une grande confusion et un grand dérèglement. Quand la gauche singe la droite, quand la droite braconne sur les terres de l'extrême droite, quand l'extrême droite reprend à son compte des thématiques historiquement de la gauche, comme la laïcité ou la République, alors on se retrouve dans une situation de grande confusion. Que chacun revienne à son histoire, à sa tradition, et ce n'est pas un grand mot, ce n'est pas de l'archaïsme. Moi, je suis pour une gauche décomplexée, pour une droite qui s'assume, pour qu'il y ait cette confrontation-là. Et je pense que ce pays qui a toujours vécu dans cette dialectique entre la gauche et la droite depuis la Révolution française, il en tirera le plus grand bénéfice. Si on est dans la confusion, alors si on est dans l'indifférenciation, si les gens ont le sentiment que la gauche et la droite sont d'accord sur l'essentiel et se pouillent la tête sur l'accessoire, alors en effet, il y a un boulevard pour les positions les plus extrémistes, notamment celle du Front National. Donc moi, je plaide pour une gauche décomplexée, celle du partage de la richesse, de la redistribution, de la protection des plus faibles, et certainement pas d'aller faire la danse du ventre devant le MEDEF à ces universités d'été. La question, Emmanuel Macron n'était pas le bienvenu entre guillemets à La Rochelle. Qu'en pensez-vous, vous, Jérôme Miguel ? Moi, vous savez, hier, j'ai écouté, et c'était un grand moment de littérature d'ailleurs aussi, Christiane Taubira, qui a emballé l'université de La Rochelle. Et moi, je constate que Christiane Taubira, elle n'a pas eu besoin d'invitation pour être chez elle à La Rochelle, et sa standing ovation, elle vaut mille fois la standing ovation de Macron devant le MEDEF à Jouy-Ange Osas. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est de parler clair et de parler simple aux électeurs de gauche qui attendent, quand la gauche est aux responsabilités, d'avoir concrètement, même si les temps sont durs, un discours qui n'est pas un discours régressif. Aujourd'hui, la grande perversion, c'est que la réforme, qui est un beau mot de progrès, a été complètement galvaudée, et qu'on présente comme réformateur des gens qui sont ceux qui défendent parfois des régressions en matière de droit du travail, de protection sociale, et plus largement de pacte républicain. Jérôme Guedj, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501